Aujourd'hui, nouveau rendez-vous, je viens bosser chez vous, le podcast. Je suis ravi d'accueillir mon invité chez lui d'ailleurs, dans sa piscine, dans ses nouveaux locaux. Olivier Méryl, dirigeant de MV Group. Bonjour Olivier. Bonjour Géry. Merci de me recevoir ici. De rien. On va parcourir ensemble ton parcours, ta boîte, ta politique RH, tes actualités, il y en a beaucoup. Mais d'abord, peut-être dis-moi un peu où nous sommes ici. On est au deuxième étage de nos nouveaux locaux, dans la piscine, qui est un lieu qu'on voulait, en fait sur chacun des étages, un lieu un peu emblématique pour que chacun des collaborateurs puisse se réunir. Donc en bas, on a une bibliothèque, on a un atelier créatif au premier étage et on a une piscine un peu plus ludique au dernier étage. Alors je précise, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On n'est pas en maillot de bain, mais on pourrait. Alors on va parcourir d'abord un peu ton entreprise aujourd'hui, ce qu'elle représente. Dis-moi un peu les chiffres clés de MV Group, c'est ça ? Oui, alors MV Group, on a fait l'an dernier 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pense qu'on va franchir la barre des 30 millions cette année. Félicitations. On est 180 collaborateurs, on devrait être à peu près 200 d'ici la fin d'année également. Et voilà, avec un projet de croissance qui continue. Et plusieurs entités, c'est ça ? Plusieurs marques ? Oui, alors derrière MV Group, il y a aujourd'hui 7 marques, puisqu'on a lancé hier une nouvelle marque qui s'appelle Stage 301, qui est l'université digitale. On va en reparler tout à l'heure. Oui, que l'on lance avec deux autres sociétés. Et puis sinon, on a 6 sociétés qui ont pour objectif d'accompagner le parcours client. Donc KPI Advance, un cabinet d'audit en stratégie digitale. D'accord. Winband, justement, en stratégie in-band marketing pour faire venir à soi des clients. MediaVeille, qui est un peu le bateau amiral, stratégie d'acquisition pour gagner des clients. Score, qui est une agence de marketing d'influence. Et puis ensuite, Avancy, qui est une société de stratégie de fidélisation qui va nous permettre justement de faire en sorte de prolonger la durée de vie d'un client, de faire en sorte qu'il crée plus de valeur, qu'il achète plus souvent, qu'il achète plus longtemps et qu'il achète sur des montants plus élevés. Et parallèlement à tout ça, on a Goodbye Media, qui est une agence de branding. D'achat d'espace, c'est ça ? D'achat d'espace, la télé, la radio, la presse, l'affichage, la bannière publicitaire, des vidéos sur YouTube pour développer la notoriété de chacune des marques. Parce qu'en filigrane de toutes ces entreprises, en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Le e-commerce, le commerce ? Non, il y a des entreprises, des PME, des ETI françaises. Qui sont écriantes, du coup ? Qui ont envie de se développer, qui savent que le digital perturbe les choses. Et donc, qui ont besoin de créer de la valeur pour les clients. Donc, qui ont besoin de gagner des clients. Donc là, il y a les sociétés d'acquisition. Qui ont besoin de développer leur notoriété, qui vont permettre de réduire les coûts d'acquisition. Et puis, qui ont besoin de créer de la valeur avec le client, avec la stratégie de fidélisation. D'accord. Alors, si on revient un peu en arrière, puisque c'est une entreprise que tu as rachetée, c'est ça, au départ ? Oui, 1er janvier 2010. Ok. Il y avait combien de salariés à l'époque ? On était 10. Waouh ! Ok. Une belle progression. On faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, c'était que midiaveille, belle petite agence de veille au départ. Ici à Rennes ? Ici à Rennes, ça peut-être voir. Alors qu'aujourd'hui, tu es un peu présent partout, c'est ça ? Aujourd'hui, on est présent dans 11 villes. Ok. Le gros des effectifs est sur Rennes. Combien de personnes ici ? On est 135 sur Rennes. D'accord. Voilà, on en a 35 à Tours, on a une dizaine à Nantes. Après, on a également à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg, à Lille. Ok. Voilà, on a d'autres petits projets derrière. J'imagine, te connaissant. Et alors, j'ai pioché dans ta bibliothèque ce livre de Marc Lévy, « Si c'était à refaire », donc dans la bibliothèque au rez-de-chaussée, à l'accueil. C'est une question que j'ai envie de te poser. « Si c'était à refaire », je le referais. De la même manière ou il y a des regrets ? Il y a des choses que tu corrigerais ? Je vis avec le passé. Enfin, je vis avec mon histoire. Pour moi, chacun a son histoire. On ne refait pas le passé. Moi, l'histoire, elle est belle. On peut dire, « Tiens, pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? » Je n'étais pas mûr pour le faire plus tôt. J'ai eu un super parcours professionnel avant. Il se trouve que je pense que dans les résultats qu'on a aujourd'hui d'NB Group, c'est aussi les dernières années que j'ai pu vivre dans mon ancien poste. Donc, je n'ai aucun regret. Je suis juste super content d'avoir osé le faire. C'est souvent ce qui manque aux gens. Le déclic. C'est le déclic. On met souvent ça, la crise de la quarantaine. Les gens sont souvent attachés à leur confort personnel, à leur quotidien. Ils sont otages de leur situation. À un moment donné, j'ai juste une situation qui ne me ressemblait plus. Ce n'était plus la vie que j'avais envie de faire. Tu as été salarié pendant combien de temps ? J'ai été salarié 20 ans. J'ai démarré à 19 ans. J'ai eu une évolution forte. J'étais stagiaire. J'étais embauché pendant mon stage. J'ai commencé comme VRP, attaché commercial. J'étais chef de publicité. On peut dire que tu es autodidacte aussi. Oui, je suis autodidacte. Je ne sais pas si tu aimes le terme. Si, je n'ai pas de problème. Pas de diplôme, c'est ça ? J'ai un bac professionnel d'entreprésentation. Que j'ai passé en candidat libre six mois après avoir été embauché. J'ai été embauché pendant mes études. On m'a fait stopper mes études. J'ai décidé de stopper mes études. Le deal avec mon père, c'était de m'engager à passer le bac. C'est une chose que j'ai fait six mois après. C'était un bac pro. Tu pensais en être là aujourd'hui, chef d'entreprise ? Ou c'était quelque chose qui était en toi ? Comment tu définis ça ? Cette envie d'entrepreneuriat ? Au fur et à mesure de mon parcours de salarié, oui, je l'ai détecté. Jeune, non. J'étais plutôt en train de me chercher. Je voyais bien que je ne rentrais pas forcément dans toutes les cases. Les fameuses cases. Voilà, c'est ça. Après, assez vite, quand j'ai démarré à travailler, j'ai investi en immobilier. Parallèlement, je faisais pas mal d'investissements immobiliers. Et le côté entrepreneur, finalement, sur tous les investissements que j'ai pu faire, j'avais un peu ma petite PME à côté. C'est ce qui m'a fait aussi durer dans l'entreprise. C'est-à-dire que je pense que je serais parti plus vite si je n'avais pas fait ça. Je voyais bien que je capitalisais, que je faisais des choses. J'avais un peu mon espace de liberté que j'ai eu en tant que salarié. Mais à un moment donné, l'espace de liberté est un peu moindre. On va mettre en place des choses RH, on ne peut pas les faire parce qu'on est dans un groupe. Voilà. Donc après, cette... On le fait pour soi. Et cette fibre-là, je l'ai eu dès le sens du business et du commerce, je l'ai tout le temps eu, globalement, je pense. Même si je ne suis pas issu d'une famille qui est issue du commerce, à part ma grand-mère qui tenait son café. D'accord. C'est une forme de commerce. Voilà, c'est mon arrière-grand-père qui avait une menuiserie. Ok. Voilà, mais c'est tout. Il y avait quelques gènes quand même. Oui, oui. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ? Qu'est-ce qui t'agace particulièrement ? Ce qui me rend heureux, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'essaye de dédramatiser la vie, en fait. D'accord. J'ai envie de m'amuser, de profiter. Je m'octroie une liberté. Aujourd'hui, je suis épanoui totalement avec ma femme, avec mes enfants, avec mon entreprise. Il a sa piscine en plus. Non, mais là, c'est la liberté d'entreprendre. On a envie de faire des choses, on les fait. Ça ne fait pas peur, un peu, d'avoir 200 salariés, demain 300, 400 ? Non, parce qu'il n'y a aucune angoisse par rapport à ça. Pas là-dessus. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ma peur personnelle. J'en ai eu beaucoup au moment où j'ai repris mes diaveille. J'ai fait un LBO. Il fallait faire du résultat. S'investir. Il fallait du résultat financier pour payer les échéances annuelles. On perdait pas mal d'argent sur le premier trimestre. Et du coup, ce n'était pas simple. Et donc, on est un peu tout seul face à soi avec l'hypothèque de la maison, les biens qu'on a vendus, qu'on a mis dedans, en se disant peut-être qu'on perdra tout. Et puis, en fait, j'ai eu jusqu'à dépenser le suicidaire sur le premier semestre. Et puis, voilà, après, on apprend à s'apprivoiser soi-même. Et j'ai travaillé beaucoup sur la peur du dirigeant. OK. En me disant, finalement, qu'est-ce qui bloque ? Finalement, c'est la peur du lendemain, c'est ça ? Oui, on a tout le temps peur d'un truc. Et donc, moi, je suis allé chercher un peu au fond de moi ce qui me faisait peur. Et en me disant, finalement, maintenant, tu es à peu près sûr. Moi, j'étais tétanisé à l'idée de finir Clodo, entre guillemets. D'accord. Et me dire, finalement, je n'ai pas envie de me retrouver à la rue ou à 60 ans et à ne pas pouvoir faire ce que je veux ou ne pas avoir de bien, enfin, ne pas être à l'aise avec ma famille. Voilà, aujourd'hui, je suis plutôt à l'abri de ça. Donc, maintenant, j'ai plutôt juste peur du pépin de santé qui gâcherait un peu tout ça. D'accord. Parce qu'on peut tous se faire balayer rapidement par ça. Et après, en dehors de ça, franchement, c'est l'épanouissement. Je fais des rencontres. On a envie de faire quelque chose. On lance la chose. Ma fierté, c'est plutôt l'appropriation que les salariés se font de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, chacun s'appropria. Parce que leur entreprise, ce n'est plus la tienne. Ça te dépasse. Oui, c'est ça. Hier, justement, on me disait, tiens, finalement, c'est toi qui apportais tout le risque financier. Mais finalement, tu te laisses se désapproprier de ton bien. Et je dis, c'est encore plus fort quand les gens se l'approprient. C'est que ça tourne. Alors, il faut préciser que tu n'as pas de bureau ici, c'est ça ? Alors, oui. Dans le choix de ces nouveaux locaux. J'ai eu des bureaux deux jours. J'étais dans l'aide juste à côté. Olivier n'a pas de bureau. Et puis, j'ai décidé de ne pas en avoir. Et alors, l'avantage que tu en retires ? L'avantage, alors, l'inconvénient que j'en vivais déjà, c'est de me dire que l'entreprise grandit. Et donc, quand on est 140 dans le siège, il faudra un certain nombre de collaborateurs. Alors, je suis très proche des collaborateurs. On les entend d'ailleurs. Ils sont autour de nous. Ils vont, ils viennent. Mais les nouveaux collaborateurs, finalement, on n'a pas de dossier en commun. On a peu d'occasion d'échange ensemble. Et finalement, ça crée une certaine distance. Donc, j'étais dans une aile où il y avait assez peu de passages. Et finalement, ça crée encore plus de distance. L'isolement du dirigeant dans son bureau. Et je me suis dit, ça ne nous ressemble pas. Et moi, je suis quelqu'un du terrain. J'ai besoin de capter. J'ai besoin de sentir les gens. Et donc, j'ai pris le parti, effectivement, de ne pas avoir de bureau. Je viens avec mon sac à dos. Et je m'installe selon mes humeurs, selon mes envies, selon les besoins. Avec qui tu veux, quand tu veux. Donc, un plateau où il y a plein de monde. Là, ce matin, j'étais dans la cafette. Et ça te permet de sentir le pouls de ton entreprise, justement ? Oui, et puis, ça permet d'avoir le cerveau tout le temps un peu en mouvement, en fait. De ne pas être un peu dans la routine. Et on voit bien, moi, j'aime bien, c'est 4 fois qu'on déménage ou qu'on agrandit la boîte. Et finalement, ça fait du bien à tout le monde. Parce que ça remet tout le monde un peu en mouvement. Et moi, ça me permet d'être en mouvement à peu près permanent. De ne pas être dans une routine. Donc, ce qui t'agace, c'est la routine, on peut dire. Oui, alors, je dis même que je suis plutôt allergique à la routine. D'accord. Et l'élément qui m'agace, après, c'est plutôt les gens qui se plaignent tout le temps. Et moi, je suis assez basique, c'est de dire, si ça ne te convient pas, ben, prends-toi, on laisse ça en main et puis, vas-y, on donne les clés. Et voilà. Et donc, je n'aime pas cette France qui pigne tout le temps en disant, tiens, je ne comprends pas, on ne m'a pas amené ça. Prends-toi en main. C'est ça. Après, il y a des gens qui… Après, toi, tu te donnes le cadre quand même. Oui, c'est ça. Ils sont dans un cadre. C'est ça. Mais après, il y a des gens qui ont besoin d'avoir le petit coup de main. Et donc, là, il n'y a pas de problème pour le faire. Ok. Et par contre, de se dire, tiens, moi, on me doit tout ça. Non, on ne te doit rien du tout. C'est ta vie à toi, donc tu vas la mener comme tu veux. Après, la boîte, elle te met à disposition. La société te met à disposition à certaines choses. Et après, c'est toi qui prends ces clés-là. Et alors, on a l'impression que l'histoire de Médiaveille, elle est écrite, hyper structurée, hyper… C'est quand même l'inconnu demain ou tu as un plan de prévision à 5 ans, 10 ans ? Non, non, pas à 5 ans, 10 ans. Nous, on sait, souvent, on nous demande, tiens, jusqu'où vous voulez aller. Et en fait, on ne raisonne pas comme ça, en fait, moi, jamais j'aurais imaginé. Nous, notre rêve, c'était d'être 16 ans quand j'ai racheté. D'accord. Voilà. Pourquoi 16 ? J'avais fait un BP, en disant, tiens, si on arrive à 16, ça va être super, ce sera top, on aura recruté, voilà, on va être nickel. On voulait plutôt faire une boîte où on ne se prend pas la tête, où on n'a pas de contraintes, qu'on est dans un groupe à un moment donné, même si le groupe est bien, il y a des contraintes, il y a des prises de décision sur lesquelles on ne peut pas influer. Et on n'avait pas forcément envie de vivre ça. Et aujourd'hui, donc, souvent, on nous dit, tiens, jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Et moi, j'explique aux salariés que, un, je n'ai pas de projet ou de volonté de vendre la boîte, ce n'est pas du tout ce qui nous fait avancer. On veut… Donc, Médiaveil et Mv Group n'est pas à vendre. Non, du tout. Qu'on le dise. Du tout. Voilà, c'est là-dessus. Ça, c'est dit. C'est super clair. Et en fait, on veut s'octroyer de la liberté. Et pour avoir de la liberté, il faut qu'on soit stable financièrement. C'est le cas. Voilà, c'est le cas. Et donc, on ira jusqu'au développement tant qu'on est libre. Oui. Tant qu'on a cette possibilité-là. Donc, il faut générer du résultat pour autofinancer notre croissance. Donc, il y a quand même un business plan écrit ? Non, il n'est pas écrit. On se le fait tous les ans. On avait prévu… Un cap, quand même. On avait prévu d'être 100 en 2020 et de faire 20 millions. Et donc, en 2020, tu seras… Et donc, en 2020, on se dit plutôt qu'on ne sera pas très loin des 50 maintenant. Voilà, mais on… Donc, 50 millions, pas 50 salariés. Et combien de salariés ? Et en salariés, 300, 50, 400. Ah, quand même. Voilà. On ne fait pas une course au nombre de salariés. On veut bien servir nos clients. Et l'autre élément, c'est qu'on veut, pareil, sur le développement, on veut garder nos valeurs. Ok. Qui sont ? Si on en suit quelques-unes. Non, mais c'est des valeurs humaines et de bienveillance. Et voilà, ce n'est pas des valeurs… Là, on va communiquer la semaine prochaine sur des valeurs simples. C'est SVP. Ah, s'il vous plaît. Non ? Non, non, non. SVP. C'est déjà de la relation avec… Enfin, deux SVP. SVP avec nos clients. C'est une relation qui est simple. Ok. Qui va vite. D'accord. Et qui est de proximité. Ok. Et ça, ça doit être les fondamentaux pour l'entreprise, où tout le monde doit être câblé de cette manière-là. Super. Et puis après, en interne, c'est d'avoir du sens, de respecter les valeurs et de créer de la valeur. D'accord. Et de prendre du plaisir. Super. Et alors, justement, on parlait d'effectifs, de salariés qui gonflent d'année en année. Ça m'emmène sur le terrain, justement, de l'emploi, de la formation et du recrutement. Quels sont aujourd'hui tes besoins en recrutement ? Comment tu abordes cette question-là ? Globalement, on a à peu près 50 recrutements par an. D'accord. Et sur quel job ? Sur un peu tous les jobs, des emplois d'experts, donc en webmarketing, en référencement naturel, en production de contenu, en directeur de clientèle. C'est plutôt des métiers d'expertise, en e-bound marketer, en média planning. Donc des gens qui ont déjà une expérience ? Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Tu recrutes sans CV aussi ? On a lancé le recrutement sans CV. Je lutte un peu contre le stéréotype et les cases. En fait, le CV, pour moi, c'est un peu la photo du passé. Ça ne nous dit pas ce que les gens sont capables de faire pour le futur. Et ce qu'ils veulent faire, surtout. Et ce qu'ils veulent faire. Et donc, ça nous dit juste éventuellement ce qu'ils ont été capables de faire. Leur bagage. Voilà. Ou ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, nous deux, d'ailleurs. D'accord. Et même Lina Poiseau, qui est la directrice du Capital Humain, par exemple, elle explique qu'aujourd'hui, pour un entretien, on a aussi des recrutements avec CV, mais par exemple, elle ne va pas consulter du tout le CV jusqu'à l'entretien. Et on va laisser les gens commenter tranquillement. Et il y a beaucoup de boîtes qui vont éplucher de la lettre de motivation, le CV. Et finalement, ça biaise l'entretien. Alors que là, vous laissez votre chance, la chance, en fait. Oui, alors, à un moment donné, il permet juste de filtrer, parce que nous, on a 4000 candidatures par an. Donc, c'est juste énorme. On a créé un poste, enfin, on a cherché pour un happiness manager. On a eu 500 candidatures juste sur ce métier-là. Donc, il faut bien avoir un outil, à un moment donné, pour pouvoir identifier, parce qu'on ne peut pas voir les 500 personnes. Donc, il faut bien qu'il y ait quand même quelques petits éléments. Mais voilà. Et justement, ta politique RH par rapport à ça, donc tu reçois tout le monde, pas de candidats. Non, on ne peut pas recevoir tout le monde pour des raisons de temps. On essaye d'être super respectueux de tous les candidats. C'est-à-dire qu'on a un logiciel aujourd'hui qu'on a pris d'une start-up renaise. Qui s'appelle ? Oui, recrute. D'accord. Et qui nous permet justement de mieux travailler le parcours du candidat et donc systématiquement de lui donner une réponse. Elle n'est pas forcément positive, mais en tout cas, il a une réponse et il sait ce qu'il en est. Et on fait en sorte de l'argumenter. Mais sur ces volumes-là, avec la meilleure volonté du monde, 4000 CV, il faudrait mettre deux personnes à répondre en permanence. Tout le monde a une bonne raison. Donc, à un moment donné, on a... Et puis après, on est sur un marché qui peut faire arriver une entreprise qui a une belle marque employeur. Et donc, les gens ont parfois le sentiment que finalement, candidater dans une entreprise en croissance, c'est assez cool, c'est fun, il y a une piscine. Voilà. Il y a du boulot derrière quand même. Voilà. Ils oublient juste que ça, c'est un élément pour se décontracter parce qu'après, pendant huit heures dans la journée, on est sur deux écrans et on bosse et c'est de la matière grise. Donc, ça sollicite le cerveau en permanence. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espaces communs où on peut se détendre. Il y a la bibliothèque, il y a la salle de sport, il y a la salle de jeu. Ça fait du bien de casser un peu ça pour justement se reconcentrer. Parce que moi-même, je n'arriverais pas à me concentrer pendant huit heures d'affilée. Je n'arrive pas à le faire. C'est humain, oui. Je ne vois pas comment je peux... Non, mais si on regarde avec du recul, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui exigeaient des choses de leurs collaborateurs que même n'arrivent pas à faire. Moi, je veux être valeur d'exemple et donc, ce que moi, je vis moi-même, je pense que les gens vivent à peu près la même chose. Et donc, on ne peut pas imposer à d'autres ce qu'on n'accepterait pas qu'on nous impose. OK. Et ton candidat salarié idéal, s'il existe ? Donc, quelqu'un qui partage tes valeurs, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, quelqu'un de confiance. Alors, nous, j'ai créé un petit papier sur l'essai de commandement de Didier Deschamps. J'ai essayé d'analyser. Avec la Coupe du Monde, ça t'a inspiré ? Non, ça m'a inspiré parce que sur les méthodes de management. C'est souvent un exemple que je donne dans l'entreprise, notamment quand il y a des nouveaux, en expliquant par exemple le cas Benzema. Moi, quand j'entends les journalistes, une bonne partie des journalistes dire « Benzema, c'est le meilleur joueur, il aurait sa place. » Oui, mais comme dit Didier Deschamps, il ne cherche pas forcément à accumuler les meilleurs joueurs, il cherche la meilleure équipe. Et la meilleure équipe, c'est des gens qui savent jouer entre eux. Et moi, c'est ça que je cherche. Et je préfère recruter quelqu'un qui est peut-être d'un niveau technique un peu inférieur, mais par contre qui a une meilleure capacité d'équipe. Et qui va pouvoir se former, c'est ça. Et parce qu'au final, il va progresser beaucoup plus vite que quelqu'un qui a beaucoup d'assurance en lui, qui va être réfractaire justement à tous les conseils, et qui finalement ne va pas évoluer. Si je regarde à posteriori comment je recrutais une assistante, par exemple, ça va parler à tout le monde, il y a quelques années, et bien on regardait quoi ? Le niveau de compétence. Et donc on posait la question « Est-ce que vous maîtrisez les tableaux croisés dynamiques sur Excel ? » Donc il y en a une qui répondait « Oui », et puis il y en a l'autre qui répondait « Non ». Et donc on avait plutôt tendance à prendre celle qui répondait « Oui », sans s'occuper trop de la valeur de la personne et de son savoir-être. Sauf que nous, dans une boîte comme nous, finalement, le tableau croisé dynamique, ça joue sur une demi-journée de formation. Ok. Voilà. Donc finalement, on va peut-être travailler ensemble pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, et notre arbitrage, c'est une demi-journée de formation. Est-ce que c'est grave si il y a une personne qui au début, il lui manque juste une demi-journée ? Moi, je préfère largement ce cas-là avec une belle personne. Que tu peux former. Oui, et puis qui va être attachée à la boîte, qui va être attachée aux valeurs, et qui va être en confiance avec l'entreprise, on va pouvoir construire beaucoup de choses. Donc, le savoir-être en numéro 1. Lina Poiseau, qui est directrice du Capital Humain, elle a été directrice clientèle à Médiaveille, elle a été directrice du Pôle Conseil, et je lui ai proposé de devenir directrice du Capital Humain, alors qu'elle n'avait aucune formation. Mais c'est sa capacité à s'adapter qui m'intéresse. Johan Delay, qui est directeur général, il n'avait jamais managé une seule personne. Je lui ai donné les clés en directeur opérationnel, qui l'a découvert. Donc, la confiance, beaucoup. Oui, la confiance. Ça m'emmène sur le terrain. Quel patron, toi, tu es ? Donc, tu accordes beaucoup de confiance. Oui, je fais. Alors, souvent, les gens sont impressionnés, et je vois de temps en temps des postes en disant, mais comment il arrive à tout gérer ? Je suis un être humain normal, c'est ce que j'explique aux collaborateurs. Mais en fait, comme je m'appuie beaucoup sur les gens et sur la confiance, j'ai des filiales avec des patrons dans chacune des filiales, des équipes support et des patrons dans chacun des pôles support. Et donc, globalement, je les vois le lundi. Donc, tu délègue beaucoup ? Voilà, je délègue beaucoup. Et puis, on est dans la co-construction. Voilà, je suis proche, je suis sincère. Ce que j'explique souvent aux nouveaux managers, je dis, sois toi-même, on t'a validé parce que tu étais comme ça. Donc, tu ne te prends pas la tête et n'essayes pas d'être dans une posture. On ne fait pas la guerre, mais en tout cas, on ne veut pas rentrer des profils qui ont des problèmes d'ego. Le problème dans plein de boîtes, c'est l'ego des cadres intermédiaires, l'ego des collaborateurs. Alors, on ne veut pas comparer les gens entre eux. On les prend comme ils sont. On veut les faire grandir. Chacun va à sa vitesse. On leur... Donc, simplicité, c'est la valeur que tu défendais tout à l'heure dans le SVP. Et alors, ça m'emmène aussi sur le terrain de la formation puisque tu as créé l'école de la deuxième chance. Là, tu viens de créer Stage 301. Donc, on va repartir en stage, c'est ça ? C'est quoi ? Explique-nous un peu en quelques mots. Stage 301, c'est le prolongement de l'école digitale de la nouvelle chance. Donc, ça, c'est d'abord plutôt une école d'inclusion pour aider des gens. Des gens qui n'ont pas du tout de bagages. Voilà. Alors, soit au chômage, en situation de handicap ou non diplômé. Et donc, là, l'idée, c'est de les former à un métier d'expérience stratégie digitale et pour qu'ils trouvent du job à la sortie. Et il y a des emplois à la sortie. Et donc, il y a 100% de recrutement dès la première année. La deuxième, je n'ai pas les stades puisqu'ils sont en cours. Nous, on va recruter 100% des stagiaires qu'on a pris. Donc, les 5 qu'on a pris. Est-ce que tu ne te substitues pas finalement à l'éducation nationale ? C'est une question qu'on doit te poser régulièrement. Non, mais moi, je ne me compare pas ni aux concurrents, ni à l'éducation nationale. On a mis ça en place parce qu'on estime qu'il y a un besoin. Et puis, voilà, on avance. Sinon, on va dépenser beaucoup plus d'énergie et essayer de convaincre des gens de faire des choses. Que de les faire soi-même. Que de les faire soi-même. Donc, là, on a décidé en mai avec Klaxoon et Hello Work. Donc, deux autres entreprises du bassin Rennais. Voilà, de s'investir pour créer notre université digitale qui s'appelle Stage 301. On l'a décidé en mai. Et elle a ouvert en septembre. Hier, on a communiqué dessus. Elle ouvre le 5 novembre. Voilà, c'est beaucoup moins d'énergie. On a travaillé chacun dans notre coin. On a fait quatre réunions totales tous ensemble. Et donc, la différence par rapport à l'école de la Deuxième Chance ? Eh bien, là, c'est vraiment... Alors, l'école digitale de la Nouvelle Chance, elle sera limitée à un nombre restreint puisqu'elle est sous subvention publique pour l'emploi, le Fafiec et la région Bretagne qui nous soutiennent. Et c'est vraiment une école d'inclusion. Donc, là, c'est plutôt des gens qui n'ont pas eu de coup de main et on leur donne un coup de main. À côté de ça, c'est vraiment une école, après, normale, entre guillemets. Mais on veut faire l'école de demain. Donc, l'école de demain, c'est de se dire qu'on voit bien dans les profils qu'on recrute, même s'ils ont une formation un peu dans nos métiers. Au final, ils ne sont pas opérationnels. On les met derrière un bureau le lundi, ça ne veut rien faire. Il va falloir six mois, un an pour arriver à un niveau à peu près acceptable. Donc, on a, nous, notre pôle formation. On a 50 formateurs. Donc, on sait les accompagner. Mais le cycle est beaucoup trop long. Entre temps, ces gosses-là, ils ont passé cinq ans dans l'école. Ils ont payé 7000 balles par an. Donc, ce qui est coûteux, toutes les familles ne peuvent pas forcément le faire. On sera sur une école avec un modèle économique où il faudra payer. Il y aura de l'apprentissage avec de l'alternance pour permettre justement à des élèves qui n'ont pas forcément les moyens. Mais nous, notre vision, c'est de réduire justement cette période-là. On est convaincus qu'en fait, avec des méthodes plus modernes d'apprentissage, au lieu de faire cinq ans, on peut faire la même chose en deux ans, de façon beaucoup plus opérationnelle. Ça coûtera beaucoup moins cher pour les familles, pour se former. Et puis, on est plutôt sur leur transmettre apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'on est sur des métiers qui changent en permanence. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a fait une formation de cycle. Apprendre à rester en veille, c'est ça ? Apprendre à être curieux. En permanence, c'est ce qu'on a dans l'entreprise. Il n'y a pas de crainte du changement. Et j'ai envie de dire, on a plutôt soif des évolutions et des changements. D'accord. Si jamais… Et Stage 301, ça vient nous, ce nom ? Eh bien, Stage 301, c'est… Non, je connais l'erreur 404, mais Stage 301, je ne connaissais pas. Il faut que tu prononesses en référencement naturel. Il va falloir que tu me formes. Alors, Stage, c'est d'abord pour nous, c'était la liaison assez simple. En fait, la particularité, c'est l'école dans l'entreprise. D'accord. C'est pas l'école avec l'entreprise. C'est pas l'école qui discute de temps en temps avec l'entreprise. Là, elle est physiquement dans nos bureaux. Ok. Donc, avec des élèves, il y a des gosses qui n'ont jamais franchi la porte d'une entreprise. Et les formateurs sont les salariés de l'entreprise ? Sont les salariés des trois entreprises. Voir après, on a pris des experts sur des domaines, bien précis, puisqu'on a trois piliers. On veut transmettre du savoir-faire. Donc, ça, ce sont les entreprises qui le transmettent, nos entreprises. D'accord. Dans un premier temps, les trois entreprises. Et après, on va s'ouvrir à d'autres types de formations. Après, on va travailler beaucoup les soft skills avec du savoir-être. Ça, c'est un élément fort parce qu'on a beau, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le cas Benzema, on a beau avoir des gens qui sont compétents, si finalement, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ont du mal à gérer la relation à l'autre, ça va être super compliqué. On s'est fait un ami. On s'est fait un ami. Clarine Benzema, excuse-nous. C'est pas grave. Et puis, dernier élément, c'est le travail collaboratif. On est beaucoup sur l'intelligence collective. Aujourd'hui, le digital, il n'y en a pas un qui détient la vérité. C'est l'ensemble. Nous, tous les pôles, on doit échanger entre eux. Et c'est ça qui va faire que les solutions sont beaucoup plus performantes. Et donc, on va travailler sur cette partie-là. Et là, on prend des consultants qui sont spécialisés justement. Donc, 301, 3 en 1, c'est ça ? Non, 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 non. Et le stage, c'était la liaison entre l'école et l'entreprise. Ça parlait à tout le monde, de la grand-mère jusqu'au jeune. Ça, on a compris. Jusqu'au jeune. Et puis, il y a stage. OK. Du coup, on va franchir aussi marche par marche. Et 301, c'est clin d'œil au référencement. Ça s'appelle les redirections permanentes. D'accord. Quand on dit à Google, tu ne suis plus cette page-là, tu suis maintenant celle-là. Et du coup, ça va reboucler. Pour nous, l'apprentissage, ça doit être permanent. Et on doit être en amélioration continue. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Merci, Olivier. Alors, on va finir cette émission, ce podcast, par les deux traditionnelles questions Good Cop, Bad Cop. La question sympa, la question qui fâche un peu. Tu veux commencer par laquelle ? Ce que tu veux, Géry. Pas de problème. Ah, vas-y, choisis. Il n'y a pas de tabou. Allez, la pas sympa. La question qui fâche. Alors, Médiaveil, ce n'est pas un peu ringard comme nom ? Tu n'as jamais pensé changer ce nom ? Eh bien, on a pensé changer au tout début, pour être transparent. Et en se disant, tiens, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Et puis, finalement, pas mal de gens ont plutôt renvoyé l'image. Alors, le logo était plutôt ringard. D'accord. Donc, ça, tu l'as changé ? On l'a modernisé, on l'a changé deux fois. Et celui qu'on avait mis après était tout aussi ringard à notre goût. Aujourd'hui, je trouve qu'il vieillit plutôt pas mal, en tout cas dans les retours qu'on nous fait. Après, il donne une connotation, justement. On est aussi sur des métiers, vous faites en veille permanente. Au départ, c'était le métier historique de l'agence. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Par contre, on est quand même tout le temps en veille. Tous les collaborateurs ont cette obligation-là d'être en veille sur les solutions. Et donc, ça nous donne vraiment ce regard-là. On m'a expliqué de temps en temps que, finalement, on ne savait pas trop le métier qu'on faisait. Mais moi, j'ai expliqué, on a pour reprendre tout un tas d'autres marques. On ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Il faut venir ici pour s'intéresser. Olivier vous expliquera ce qu'il fait. Et ses équipes aussi. Parce que la porte est toujours ouverte. Et après, on n'est pas non plus Coca-Cola. Donc, on n'a pas les budgets non plus pour repositionner une marque. Elle a 19 ans aujourd'hui. Et donc... Elle est encore belle. Elle rayonne. Alors, la question sympa pour terminer. Est-ce que tu dors beaucoup la nuit ? Et où t'arrêteras-tu ? Alors, je dors super bien la nuit. J'ai un paradoxe. C'est que je dors mieux la nuit quand je travaille que quand je suis en vacances. Globalement, pendant les vacances, je dors la première semaine. Et puis après, je ne dors plus. Et je suis presque malheureux. Et donc, ce qui me fait m'apprendre aussi à me connaître, c'est que j'ai besoin d'activités à peu près permanentes. Et où je m'arrêterais ? Déjà, tant que j'aurai la santé. Et puis après, j'ai envie d'entreprendre. On ne vit qu'une fois. Donc, j'ai envie de faire tout un tas de choses. J'ai envie de donner la chance à des gens que je crois. J'ai envie de me laisser... En fait, on se laisse un peu embarquer par des rencontres humaines. Goodbye Media, ça a été le cas. Windbound, ça a été le cas. Stage 301, ça a été le cas. OK. Voilà, il y a des rencontres. Avant aussi, ça a été dans l'autre sens. On a entendu parler de nous. On nous a sollicité pour se rapprocher du groupe. On construit les choses. On apprend à se connaître. Et c'est le côté assez passionnant. Et de faire en sorte après que chacun des collaborateurs, on commence à avoir des passerelles vraiment de toutes les filiales. C'est le côté assez magique, justement. Et c'est ce que j'explique souvent aux salariés qui peuvent avoir tendance à dire « Tiens, si on grossit, ça ne va pas être pareil. » Si vous êtes un peu égoïste, parce que finalement, on a une boîte qui est plutôt sympa. Si on l'ouvre, si demain, on peut accueillir 30, 40, 50 personnes de plus, finalement, c'est autant de personnes qui vont être bien dans une boîte, qui vont être à l'aise, qui vont être... Et donc, si on peut diffuser ça au plus grand nombre, finalement, il n'y a plus... Moi, je suis convaincu que le travail, en fait, c'est plutôt une valeur qui fait du bien aux gens. Alors qu'on a plutôt tendance, dans les médias, à diffuser l'inverse, en disant que c'est... Alors, il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres, bien évidemment. Mais si les gens sont... L'être humain, pour moi, il n'a pas été fait pour rester vautré sur une chaise toute la journée. On sera vite malheureux à le faire. Donc, c'est bien les rencontres avec des gens. C'est ça qui nous nourrit. Et alors, tu peux encore accueillir combien de personnes ici, dans tes nouveaux locaux ? Avant de déménager... On peut monter encore une petite centaine, là. Ah oui, donc t'as de la marge. Une centaine, on va retasser. On va revivre après les moments un peu plus durs qu'on a vécu avant. Mais voilà, là, on a un peu de place. La difficulté, c'est un peu de marge. Il faut que ça se développe à peu près de façon harmonieuse. Écoute, on va suivre tes aventures. Merci beaucoup pour ce nouveau podcast que vous pouvez écouter, télécharger, rediffuser, commenter. N'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Je viens bosser chez vous, la chaîne YouTube, ce podcast. Merci Olivier, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel invité. Merci Géry. Petit clin d'œil pour les filles. Et Google pour les garçons. Il y a des douches. Bon Olivier, merci beaucoup pour cette visite. De rien. A bientôt. Géry, au plaisir. Revenez quand vous voulez. Ok, et n'hésitez pas à postuler. Adieu. Et zight. Ah. Ok, c'est bien. We vou Luna.